Musique Bonjour à tous, c'est Christine Lamour-en-Soy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance énergie du mois de mai pour le premier maître nombre de cette série de 3 et il s'agit du numéro 11. Donc si vous êtes de la vibration 11, restez avec moi pour découvrir vos messages concernant le mois de mai qui arrive à grands pas. Voilà, comme je le dis à chaque fois, si vous n'avez pas l'habitude de calculer votre chemin de vie, je vous invite à regarder une des premières vidéos que j'ai faites concernant les chemins de vie 1 à 5 où je vous explique tout, on ne va pas y revenir là tout de suite, on va tout de suite découvrir vos messages. Et en premier, je vais d'abord mélanger en accéléré et en musique les cartes pour vous donner vos messages. Musique Musique Mais tout d'abord, avant de vous donner vos messages, on a oublié de donner un petit peu les... Les grandes lignes de ce numéro 11 qui n'est pas un chemin facile puisque beaucoup de gens ne le vivent pas en 11 mais le vivent en 2. D'ailleurs, vous risquez de vous retrouver dans le chemin de vie numéro 2 donc je vous invite à y aller si jamais vous ne l'avez pas regardé. Voilà, parce que le maître nombre numéro 11, c'est un maître nombre donc c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui peut avoir une intelligence supérieure aux autres. C'est quelqu'un qui va s'entourer de très peu de personnes, il va être assez solitaire. En tout cas, les gens qui vont être avec lui seront des gens qu'il va sélectionner, qui seront dignes de confiance, ce seront des amis très 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 proches. Voilà, et c'est comme je vous ai dit un chemin de vie très difficile à vivre parce que ce n'est pas forcément... La vibration est très très forte et il y a des gens donc du coup qui comme ils le vivent trop mal et bien n'arrivent pas à le vivre en 11 et le vivent plutôt en 2. Voilà, donc c'est un chemin de vie d'inspiration le numéro 11. Voilà ce qu'on peut en dire. On découvre maintenant... L'oracle, je travaille ce soir ici, c'est le chemin de Pavé d'Or de Tony Carmine Salerno. J'ai gardé comme pour le chemin de vie neuf, l'oracle de liberté d'être de Aurore Gauthier. Un jeu auto-édité ici, vous avez le grand oracle de l'amour de... J'ai oublié... Oui, Colette et Gérard Lougard. Ça y est, ça me revient. Et bien entendu, la carte de votre esprit, votre guide intérieur. Alors, on commence tout d'abord par... Alors, je vais mettre la carte ici. Non, il y a la bougie qui se reflète, c'est pas terrible. Parce que j'ai mis des bougies partout, ça se reflète dans tous les sens. Voilà, le numéro 11. On va regarder déjà d'une manière générale ce qu'on a à vous dire. Alors, c'est une période qui se termine ici avec cette carte. C'est-à-dire que vous avez eu beaucoup de tracas, beaucoup de soucis ces dernières semaines, avec des soucis très prononcés peut-être sur le plan professionnel, mais même sur le plan personnel. Mais en tout cas, c'est une carte qui vous dit que ce cercle vicieux, en tout cas cette espèce de tourbillon dans laquelle vous vous êtes trouvés pendant plusieurs semaines, va s'apaiser. Vous allez retrouver une certaine sérénité. Vous voyez ce tourbillon dans lequel se trouvent les cheveux de cette jolie jeune fille. Eh bien, cette carte vous annonce, malgré qu'on voit encore le tourbillon, que ça va s'atténuer petit à petit. Donc, le mois de mai va commencer encore un petit peu à bouger. Puis, petit à petit, ça va s'atténuer, ça va s'apaiser. Et vous allez retrouver une certaine sérénité. Donc, cette carte vous dit que ceux qui vous encombrez, là, les soucis du passé, vont petit à petit disparaître. Pardon. Donc, ça peut être des obstacles, ça peut être des soucis, ça peut être des conflits. Tout ça va s'atténuer, va se calmer tranquillement au début du mois de mai. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est une période un peu plus calme que ce que vous avez eu ces derniers temps qui arrive pour vous. Avec cette carte, eh bien, on vous annonce en plus la prospérité. Donc, ça va être un mois de mai sous de belles énergies, avec une belle prospérité. Elle confirme également qu'un cycle se termine, comme celle-ci, avec des défis, des obstacles qui seront terminés. Vous voyez, c'est comme si elle était libérée, cette personne. Elle se sent légère. On voit que ça va être plus léger, ça va être plus calme, plus dense, je ne trouve plus le mot que j'allais dire. Bon, ce n'est pas grave. Vous voyez, ça va être quelque chose. On va se sentir beaucoup mieux. Vous allez être, du coup, dans un esprit un petit peu plus de lâcher prise. Et du coup, étant dans ces belles énergies, eh bien, vous allez attirer un petit peu plus de positif vers vous, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan professionnel, sur le plan financier aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont rentrer dans votre vie, du coup, avec cette belle carte qui arrive. Voilà. Vous voyez, cette personne-là, on la sent sereine. On sent qu'elle est libérée. On sent qu'elle est dans un total lâcher prise. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Une belle libération qui arrive. Donc, si ces derniers temps, c'était compliqué, sachez que ça va s'apaiser. Je sais que c'est toujours facile à dire. Et on se dit, quand ça nous arrive, que ça se cumule comme ça, parce que c'était un petit peu ce qui est arrivé ces derniers temps pour les chemins de vie 11. Ça s'est beaucoup cumulé. Vous aviez l'impression, d'ailleurs, que ça n'allait jamais s'arrêter. Or, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Ça va enfin s'apaiser. Alors, attendez, j'ai une brillance là qui me gêne. Je vais voir si j'aurai une des lumières, si ça marche. Oui, non, mais là, du coup, mon anneau éclaire de moins en moins. Donc, on voit qu'on est quand même un peu dans la pénombre. Ce n'est pas terrible. Je vous dis que j'ai les LED qui me lâchent en ce moment. Qu'est-ce qu'il me fait, celui-là ? Attendez, je vais essayer de remonter. Bon, ça ne marche pas des masses. Bon, l'essentiel, c'est que vous voyez les cartes. Ça fait un peu cosy. Ça fait un peu... Non, ce n'est pas si mal, en fait, la déco comme ça. Donc, belle période qui se termine. Je disais qu'on a peut-être l'impression que ça s'est beaucoup succédé ces derniers temps avec cette carte. Il y avait vraiment... Vous aviez l'impression et vous vous êtes même dit « Bon, quand est-ce que ça s'arrête un petit peu ? » Parce que là, il y en a un petit peu marre. Et on vous annonce une accalmie, un retour à une certaine sérénité. Donc, c'est bien. Pour vous, vous allez pouvoir enfin vous poser. Avec cette dernière carte, non, c'est la troisième, pas la dernière. Là, on parle d'amour. Alors, pareil, sur le plan amoureux, on a l'impression que vous avez subi une période de grande solitude, de grande... Un petit peu, vous vous sentiez perdu. Comme si vous vous posiez beaucoup de questions sur votre relation. À savoir si... Vous vous êtes posé des questions sur votre partenaire. À savoir si vous alliez continuer ou pas. Ça arrive même au bout de 10 ans, même au bout de 20 ans qu'on se pose ce genre de questions et que par moments, on s'interroge sur le devenir de notre relation. Eh bien, c'est ce que vous avez subi. Voilà. Mais cette carte vous annonce également que ça va être beaucoup mieux sur le plan de l'amour. Vous voyez ? Parce que même si elle a subi une espèce de... de traversée du désert, cette personne, on sent que petit à petit, elle reprend confiance, elle reprend goût à la vie. Elle a eu peut-être besoin, cette personne, donc vous, de se mettre un petit peu à l'écart pendant quelque temps. C'était un besoin, c'était nécessaire à votre progression, à votre évolution. Mais là, petit à petit, il va falloir revenir vers l'être aimé et vous réouvrir à l'amour. Si vous étiez célibataire ou si vous êtes célibataire, plutôt, c'est pareil. Donc, ça a été une période de grande solitude. Vous aviez du mal à vivre ce célibat. Mais cette carte annonce que ça va aller mieux au mois de mai. Vous allez vous sentir moins vide. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'aurez plus besoin pratiquement de... besoin de vous compléter pour être heureuse, pour être en paix, pour vous sentir bien. Voilà ce qu'on vous dit. Je vous ai rajouté un petit peu de lumière. C'est pour ça que j'ai coupé quelques secondes. Parce que c'est vrai que c'était joli, mais je ne voulais pas non plus qu'on soit trop dans l'ombre. Donc, voilà ce qu'elle vous annonce, cette carte. Ça va aller mieux. Si vous vous êtes senti seul, si vous vous êtes senti... Si vous avez eu cette période difficile de solitude à vivre, eh bien, au mois de mai, vous allez recommencer à vous ouvrir aux autres et à nouveau, eh bien, vous rouvrir aussi à l'être aimé si jamais vous êtes en couple. Voilà pour la troisième carte. Avec la quatrième carte, alors, il y a vraiment... Vous voyez tous ces soucis-là, ces blocages, ces défis qui se sont présentés sur votre route. Il y en a pour certains d'entre vous qui ont vécu des choses très, très difficiles. Et du coup, ces choses difficiles ont fait que ça a remis quelque part votre confiance. Le doute est revenu. les incertitudes, les doutes. Votre confiance a été perturbée. Vous avez du mal. Vous voyez, on voit cette personne qui se dirige, mais tant bien que mal, sur ses flots agités. Elle a perdu confiance. Elle est prudente. Malgré tout, elle essaye de faire attention où elle pose ses pas, mais on sent qu'elle a perdu cette confiance. Elle a besoin de retrouver confiance. Donc, il est nécessaire pour vous de vous refaire confiance à nouveau parce que regardez, de toute façon, avec l'albatros et les nuages qui s'en vont, qui s'atténuent. Donc, ça va revenir. C'est une mauvaise période où le doute et l'incertitude étaient là. Vous avez votre confiance qui a été mise rudement à l'épreuve. Et aujourd'hui, vous devez petit à petit reprendre confiance. Donc, le mois de mai, il va falloir travailler là-dessus, reprendre confiance, retrouver votre force intérieure, retrouver, vous reconnecter à cette force intérieure parce qu'on voit vraiment avec cette carte que ça a été difficile. Il y a quelque chose qui a fait que ça vous a fait perdre pied, ça vous a fait perdre confiance. Et avec cette carte, on vous dit ça va revenir. N'aie pas peur, vous voyez, parce qu'on est vraiment, on sent vraiment ce personnage qui n'est pas très à l'aise pour marcher sur ses flots qui sont encore très, très bouillonnants. Mais voyez que derrière, le calme est revenu. Donc, ça va revenir. Justement, ne perdez pas confiance, ça va revenir. Voilà. Avec cette cinquième carte, justement, ce que vous avez subi par le passé, on sent qu'il y a eu des choses qui ont été compliquées. Il y a peut-être eu une rupture. Moi, je sens quelque chose au niveau d'une rupture. Alors, ça peut être une rupture avec l'être aimé, mais ça peut être aussi une rupture avec un ami. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Il y a eu une relation, en tout cas, qui s'est terminée. Ça peut être également une relation professionnelle qui s'est terminée. Vous mettez fin à quelque chose. Mais quelque part, on vous dit eh bien, c'est pas grave parce que c'est un mal pour un bien. Et même si aujourd'hui, quelque part, vous n'en avez pas conscience, vous ne vous en rendez pas compte, c'est quelque chose qui dans quelques mois sera une évidence. Vous vous direz ah ben oui, effectivement, maintenant, je comprends mieux pourquoi il y a eu cet arrêt, pourquoi il a fallu que ça change. Mais généralement, pardon, un mal pour un bien, on ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est quelques mois après, quand c'est enfin passé, quand on a digéré la chose, qu'on se dit mon Dieu, mais effectivement, il valait mieux que ça se passe ainsi. Même si sur le moment, ça fait souffrir et même si sur le moment, on n'en a pas l'impression parce qu'on est la tête dans le guidon, dans la situation qui est compliquée, on en souffre si ça se termine. Mais voilà, on vous dit vraiment un mal pour un bien. Donc, pas d'inquiétude à avoir, c'est quelque chose qui va passer avec le temps. Je vous ai tiré une carte supplémentaire pour vous montrer quand même qu'on est vraiment là-dedans, ce manque de confiance, etc. C'est que les émotions sont très très fortes. Donc, quand vous avez des émotions, alors vous avez peut-être eu envie de pleurer, vous aurez encore envie de pleurer au mois de mai, le début du mois de mai risque d'être encore un petit peu perturbé par tout ça, par tout ce qui vous est arrivé, même si effectivement la prospérité, le calme revient, cette espèce de sensation de légèreté, elle va revenir, mais il y a encore tout ça qui est là. Donc là, les émotions sont très fortes, vous avez souvent envie de pleurer, vous vous sentez à fleur de peau, vous vous sentez vulnérable, mais comme je vous disais à l'instant, plus les jours vont passer au mois de mai, plus vous allez vous sentir légère, apaisée, légère ou léger, plus apaisée, plus sûre de vous et plus en confiance. Donc si les émotions sont là, on les accueille, on les accepte, on ne s'y attache pas parce que ce n'est pas nécessaire, mais on peut malgré tout les accepter parce que quand elles sont là, on doit les accepter, on ne doit surtout pas culpabiliser, on ne doit surtout pas les retenir non plus quand on a envie de pleurer, il ne faut pas avoir honte de pleurer, on se lâche, quand on a besoin d'exprimer ses émotions, il faut le faire sans retenue parce que si vous les bloquez, ça va se cristalliser à l'intérieur et puis dans quelques temps, eh bien, comme vous les avez ignorées, comme vous les avez refoulées, elles vont ressortir mais d'une autre manière avec, je ne sais pas moi, des mots mal au dos, mal au vertèbre, mal à la nuque, des petites maladies, des petites choses qui vont vous embêter encore plus. Donc, on l'accepte, on ne les retient pas, on ne les refoule pas, mais par contre, on ne s'y attache pas, d'accord ? Ça aussi, c'est important. Voilà ce que je peux dire déjà d'une manière générale sur ces premières cartes qui sont sorties. On va voir avec l'oracle Liberté d'être ce qu'on a en complément. Alors, pour vous libérer, pardon, j'ai quelque chose qui sonne. Alors, j'étais en train de vous dire, donc pour vous libérer, vous allez avoir besoin de réciter des mantras. Donc, ça peut être des mantras chantés, des mantras parlés, peu importe. Les mantras, vous aident vraiment à vous libérer. Je vous dis ça parce que j'en ai eu l'expérience il y a quelques années lorsque j'ai perdu ma sœur d'une maladie dont je vous avais déjà parlé, ma jeune sœur qui plus est. ça a été compliqué pour moi d'accepter son départ. Voilà, c'est toujours facile à dire mais pas facile à faire. En plus, sa sœur, voilà, c'est votre... On a vécu tellement de choses ensemble, des rires, des pleurs, des disputes, mais plein de belles choses aussi. Donc, voilà, et il n'y a qu'une seule chose qui m'a aidée à en sortir. Je me suis remise à la méditation, au yoga et surtout, je chantais des mantras tous les soirs. J'ai eu la chance de croiser un maître yogi qui était génial, qui est resté du coup un ami, qui m'a vraiment aidée à passer ce cap parce que ça a été compliqué et si je ne l'avais pas croisé à ce moment-là, comme quoi, vous voyez, il n'y a rien qui arrive au hasard, eh bien, peut-être que j'aurais mis plus de temps à faire ce deuil. Bon, il faut compter un an quand même pour faire un deuil, mais ça m'a quand même aidée à sortir du trou dans lequel je commençais à m'enfoncer sérieusement. Donc, je vous conseille ça, c'est que si vous en avez besoin, si vous le ressentez, chantez des mantras, récitez des mantras. Alors, je crois que c'est, si je me souviens bien, c'est pendant 40 jours, c'est-à-dire, il faut le faire tous les soirs non-stop. Si je me souviens bien, c'est 40 jours. Je re-regarderai, je vous le dirai pour ne pas vous dire de bêtises. Si vous le savez, écrivez-le en commentaire si vous avez l'habitude, mais il me semble bien que c'est ça. J'en avais fait encore d'autres après jusqu'à ce que je sois, voilà, au mieux de ma forme. Mais là, c'est ce qu'on vous dit. Pour vous aider à sortir de ces émotions, de cet état un petit peu difficile dans lequel vous allez vous trouver, eh bien, il va falloir vous mettre au mantra, au chant. Alors, il ressort exactement les mêmes cartes que nous avons sorties hier, ça c'est marrant. On a également la carte, alors, le mantra, la méditation, ça va ensemble. On vous redit à nouveau pour vous aussi, mais bon, on devrait le sortir pour tous les chemins de vie, pour tout le monde, parce que c'est hyper important d'être dans l'instant présent, de se connecter à l'instant présent, d'arrêter de faire travailler son mental et son égo qui nous jouent des tours, qui nous empêchent d'avancer, qui nous créent des peurs, des angoisses. Voilà, donc vivez l'instant présent par la méditation, par le mantra. Je viens de le dire, en plus je vous ai dit, méditation, moi je me mettais en méditation et ensuite je faisais mon mantra de 10 minutes et ça, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, pendant 40 jours. Il me semble bien que c'est 40 jours. Voilà, et ça vous aidera à passer un débat défi, ce défi là dont on parlait tout à l'heure, justement, cette espèce de rupture pour moi qu'il y a, c'est pas celle-là, je ne sais plus laquelle, je vous ai dit qu'il y avait une rupture, voilà, c'est sur celle-là que j'ai ressenti ça. Je vous ai dit qu'il y avait une rupture, quelque chose qui s'arrêtait, une fin, la fin d'une situation, la fin d'une relation qui allait être douloureuse, mais c'est un nouveau défi qui est mis sur votre route et qu'il va falloir surmonter, mais vous en êtes tout à fait capable. Voilà, donc, allez-y, n'ayez pas peur, prenez vraiment, prenez ce défi comme un enseignement supplémentaire dont vous en ressortirez, vous le savez, je vous le dis à chaque fois. Alors, voilà ce qu'on peut dire d'une manière générale, on va regarder maintenant les énergies sur le plan sentimental. Alors, sur le plan sentimental, donc, c'est une, c'est quelque chose qui va être au beau fixe. Ah, mais on vous dit d'être prudent, donc vraiment, les cartes se contrarient et on vous dit qu'il y a un échec. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'une rupture. Donc, on l'a, la rupture. Alors, comme je dis à chaque fois, les cartes sentimentales, même si c'est le grand oracle de l'amour, ça ne veut pas forcément dire que je suis en train de parler de votre compagnon de vie ou de votre compagne de vie. On peut parler, effectivement, de relationnel, d'amis, etc. Donc, il y a un échec. Vous voyez, au début, on vous parle que ça pouvait aller, puis il y a eu quelque chose qui a fait que, paf, on passe sur l'échec. Alors, on a quand même besoin d'en savoir un petit peu plus. Donc, je vais tirer d'autres cartes parce que là, ça ne nous dit pas grand-chose. En attendant, on vous dit d'être prudent avec la carte numéro 4, là, celle du milieu, parce que ça peut, alors, il peut y avoir un échec. Ce n'est pas qu'on vous dit, je vais les interpréter un petit peu différemment parce que je suis en train de les regarder en même temps et, vous voyez, ça vous dit ici qu'il y a la permission de vivre cette relation. Là, on vous dit d'être prudent parce qu'il peut y avoir un échec, mais il y a quand même une concrétisation, un achèvement. Donc, on vous demande d'être prudent dans cette relation. Alors, pourquoi on vous demande d'être prudent ? Parce qu'il peut y avoir un échec. Alors, peut-être que ça peut dépendre de votre comportement aussi, comme en ce moment, vous êtes quand même pas mal dans l'émotionnel, que vous vous êtes mis un petit peu dans la, dans la, comment dire, je vais y arriver, dans la solitude, vous êtes vous-même un petit peu écarté de tout ça. Il peut y avoir un échec, vous voyez, si vraiment, vous finissez par oublier l'autre. Quelque part, c'est ce qu'on vous dit. Donc, ça peut se concrétiser. Alors, vous savez que, en ce moment, les énergies bougent beaucoup, 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 et tout dépend de, c'est pour ça que je ne fais pas trop de prédictions, mais plutôt des guidances, parce que les prédictions, maintenant, ça veut beaucoup dire et rien dire aussi, parce que, quelque part, ça bouge tellement que vous, par vos comportements, vous pouvez changer les choses, mais les énergies ne sont pas du tout stables et les choses peuvent beaucoup évoluer. Néanmoins, il y a quand même un fond qu'il faudra, voilà, qu'il faudra garder. On est bien d'accord, parce que sinon, il y aurait beaucoup de médiums qui diraient qui ne sauraient plus dire, enfin, qui ne sauraient plus lire l'avenir, et ce n'est pas le cas, c'est juste pour vous expliquer que tout peut changer en fonction de votre comportement et des énergies qui sont très, très en mouvement, on va dire ça comme ça. Donc, un échec peut se faire, peut-être là, dans votre couple, c'est pour ça que, donc, du coup, ce qui s'arrête tout à l'heure, ce n'est pas forcément le couple, ça peut être une relation autre que le couple, une relation professionnelle ou quelque chose, en tout cas, qui vous tenez à cœur, parce qu'il y a quand même ça remet quand même votre confiance à l'épreuve, donc, c'est quand même quelque chose qui vous affecte pas mal, mais là, on vous dit qu'effectivement, si vous ne sortez pas de cette solitude dans laquelle vous vous êtes mis tout seul ou toute seule, que vous ne sortez pas de cet enfermement, eh bien, votre couple peut aller à l'échec. c'est à vous qu'appartient la solution, puisque justement, vous vous êtes mis, et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'isolement, dans la solitude, parce que, parce que vous n'étiez pas bien, sur le plan de l'amour, rappelez-vous, avec cette carte. Je vous ai dit que maintenant, elle est où ? Je vous ai dit que maintenant, vous alliez en sortir, qu'il faut sortir de cette espèce de grotte dans laquelle vous vous êtes mis, vous vous êtes mis. Ah, zut ! Bon, ce n'est pas grave. Allez, on l'est remis là. Donc, quand on se sent seul, forcément, ou ça peut être également, eh bien, ouais, il y a un départ quand même, je ne sais pas, ce n'est pas, je ne sais pas, ce n'est pas fluide au niveau de l'amour, il va falloir travailler là-dessus parce qu'il y a eu une grosse période où vous vous êtes sentie seule. Tout à l'heure, je sentais quand même un regain qui allait revenir, mais c'est vrai que si vous-même, vous ne vous sentez pas à l'aise dans cette relation et si vous n'y mettez pas du vôtre, eh bien, il peut y avoir le départ de l'autre personne qui va faire qu'elle va en avoir marre et qu'elle va partir sur autre chose. Ça, ça peut arriver. Mais comme je vous dis, tout dépend de ce que vous allez faire, de votre réaction. Ça ne veut pas dire que tous les couples qui sont en train de regarder cette vidéo vont se séparer. Attention, faites preuve de discernement comme toujours. Voilà. Néanmoins, regardez, il y a de l'espoir. Donc, c'est à vous qu'appartient la solution. C'est à vous de remettre de l'amour dans ce couple. C'est à vous de sortir de cet enfermement peut-être dans lequel vous vous êtes mis dans cette solitude que j'ai ressenti tout à l'heure au niveau au niveau de l'amour. Il faut que ça revienne. D'accord ? Voilà. Et pour les célibataires, c'est pareil. Si vous restez bloqués dans votre solitude, dans votre... dans cette attente dans laquelle vous pouvez être, forcément, ça va être compliqué de rencontrer quelqu'un. Mais là, on parle surtout des couples quand même. Voilà. Donc, prudence. Soyez prudents pour ne pas aller vers un échec et garder l'espoir et éviter que l'autre parte. Parce que vous voyez, il y a quand même la concrétisation avec ce cœur qui... Il lui manque une pièce. Donc, la pièce, c'est vous qui l'avez entre les mains. Donc, il ne reste plus qu'à vous de la poser pour reformer ce couple qui a peut-être été ces derniers temps disloqué, malmené et peut-être que vous n'y êtes pas complètement innocent. D'accord ? Voilà. Donc, remettez cette pièce. Et pour remettre cette pièce, il n'y a que vous qui pouvez le faire pour éviter un départ. Vous avez l'espoir qui est là. Donc, rien n'est perdu, on vous dit. Rien n'est perdu. Après, s'il s'agit d'une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez décider de partir. Ça, c'est pareil aussi. Voilà. Ça, c'était sur la partie sentimentale. On va regarder ce que votre esprit, votre guide intérieur a à vous dire. si je la regarde à l'endroit, c'est peut-être mieux. Il est parfois merveilleux de donner, mais il y a des moments où vous pourriez vous retrouver à trop en faire. Ce serait peut-être un bon moment de vérifier où vous pourriez freiner cet élan de générosité. Permettez aux autres de vous donner en retour, même si vous êtes plus à l'aise en étant la personne qui donne, qui guérit, qui vient en aide. Ça, c'est votre côté numéro 11. Dans l'art de vivre, on néglige parfois une attitude importante, recevoir avec grâce et reconnaissance sans pour autant se sentir diminué, vulnérable ou redevable. Pour certaines personnes, il est difficile de recevoir, se peut-il, que ce soit votre cas. Vous n'avez pas besoin d'un donnant-donnant dans vos échanges avec les autres. Vous faites du bien dans le monde. Alors laissez le monde vous redonner et vous soutenir. Ainsi, vous pourrez abandonner vos vieilles croyances qui vous ont convaincu que vous devez tout faire seul sans aide. Laissez votre puits se remplir à nouveau. Alors là, c'est vraiment les énergies du 11. C'est tout faire seul sans avoir besoin d'aide, l'indépendance totale et d'être toujours dans le don, dans le don, dans le don et ne pas savoir recevoir. Donc voilà ce que votre guide intérieur vous demande. C'est d'apprendre à recevoir sans avoir besoin de dire si je reçois, il va falloir que je donne. Voilà. Voilà le chemin de vie 11. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. Je vous invite à me le dire en commentaire comme d'habitude et à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très très vite pour le 22 et le 33. Il nous en reste deux pour finir vos énergies du mois de mai. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada